Salut les amours de la bière ! Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui n'est peut-être pas vital quand on pense à boire une bière, mais qui a son importance pour les fans de ce breuvage qui veulent faire les choses dans les règles de l'art et profiter au mieux de la dégustation. Dites-vous que s'il existe différentes formes de verre à bière, ce n'est pas seulement pour faire beau. Derrière ses jolies apparences, il y a d'abord une volonté de permettre aux buveurs d'apprécier pleinement la bière voulue en proposant le récipient le plus à même de libérer toute la qualité de ces dernières. Ensuite bien sûr les brasseurs ont peu à peu diversifié les formes pour se débarquer et cela reste de beaux objets de collection ou de présentation d'ailleurs, mais historiquement c'est bien l'accord style de bière style de verre qui est privilégié. Ben j'attends, j'attends que vous vous abonniez, que vous activez la cloche, que vous fassiez des beaux pouces bleus et après je peux démarrer la super vidéo, ça serait sympa. Alors on commence par bien sûr la pente, la fameuse pente connue et utilisée dans le monde entier. Mais en fait on a recense quatre types selon leur origine anglo-saxonne, allemande ou américaine. Tout d'abord la nonic pente, c'est la pente anglaise par excellence avec son petit bord arrondi en haut du verre. C'est la pente qu'on retrouve dans tous les Irish pubs et les English pubs, on y voit deux ans, les Brown Ale, les Stouts, les IP, les Pelay, les Porter, les Legger, américaine, un peu, pas les trucs les plus forts. Ensuite la Tulip Pint qui est classiquement associée aux Irish Stouts, qui a une forme de vase qui est plus rétrécit à la base avant de s'élargir, de revenir à droite. C'est l'amnématique pente de Guinness, comme c'est marqué dessus. A noter que la pente anglaise est souvent de 56 centilitres au lieu de 50. On y voit donc les Stouts, les Red Ale, c'est l'Irlandaise, les Porter, les Ailes anglaises, la plupart du temps. Ces deux formes de pente permettent la formation de la belle mousse crémeuse des Stouts et d'exalter les arômes de Houblon, des Pelay, des Legger et compagnie. Après ces deux formes emblématiques anglo-saxonnes que nous connaissons tous maintenant, il y a la version allemande qui s'appelle la Willy Becher. Elle est très haute avec des côtés légèrement plus larges que la base et ça reste une coupe assez droite. On la retrouve maintenant un peu partout dans le monde, on est habitué et si les allemands s'en servent essentiellement pour les Rorbir, les Dunkel ou les Bock, le plus souvent on l'utilise maintenant pour les Legger de toutes sortes. Ensuite, dernièrement, il y a la Shake Paint. C'est à l'origine le verre à cocktail américain qui était utilisé en mixologie avec sa forme de shaker et qui a été adopté pour les bières légères, servies un peu partout aux Etats-Unis comme les Buds, les Miller et compagnie et c'est vraiment la pente classique des bars américains. Pas de fioritures dans la forme, les côtés sont parfaitement droits et plus ou moins évasés selon la taille du chiffre. La flûte Pilsner maintenant qui, comme son nom l'indique, est à privilégier pour les blondes légères comme les Legger et les Pils. Elle est plus ou moins élancée et sa base peut être plate ou sur pied. Une fois le verre penché vers la bouche, la forme de ce verre permettra de dégager tout l'odeur de l'arôme de la bière. Passons maintenant à la Chope, la fameuse Chope qu'on retrouve un peu partout dans le monde. Alors je m'excuse auprès des craft beer geeks, barbares, Fischer, c'est pas très geek mais ça rappelle des bons souvenirs et de toute façon je ne bois plus beaucoup de bière dans les shops. Donc pour en revenir plus sérieusement, cette Chope internationale peut être de diverses tailles. De la Chopin, plus petite que ça, à la masse de 1L de l'Octoberfest. Elle porte des noms différents selon les pays comme la Stein en Allemagne ou la Tankard en Angleterre. Elle peut se décliner en plusieurs matériaux aussi comme le verre, la céramique, l'étain ou le bois. Certaines sont vraiment joliment décorées. Mais quoi qu'il arrive, c'est sa hanse, pour la prise en main, qui la caractérise. Elle peut être levée au lait ou non et ses parois sont épaisses pour garder la fraîcheur de la bière. On l'utilise souvent pour les haies l'anglo-saxonne, les légers tchèques et allemandes ainsi que les bock et doppelbock germaniques. Le gobelet ou calice. Alors c'est un verre qui est très connu et répandu puisque c'est le verre typique des bières belges qui a pour symbolique le calice des abeilles. Il se distingue par son pied court et large et sa forme en coupe atteignant sa largeur maximale au col. Selon les versions, le haut du verre est droit ou un peu renfermé vers l'intérieur. On distingue d'ailleurs deux styles selon l'épaisseur des parois. La calque, le calque par exemple, qui est le plus épais et le bocal avec un K qui est plus fin. Il est bien sûr fait pour déguster les bières fortes d'origine belge de la double à l'aquadruple. Et c'est pour ça qu'on trouve le plus souvent une contenance de 25 centilitres et non de pente. Bières fortes obligées. Son principal avantage est de créer une belle mousse grâce à sa forme qui est très évasée et donc de permettre à la bière de garder tous ses arômes naturels. Donc le style qu'on boit dedans c'est quand même les hailes belges, les impériales épiées aussi, les impériales stout, les bock allemandes et tout ce qui est bières fortes en alcool la plupart du temps. Nous avons ensuite le verre ballon qui a pour origine son grand frère français qui est utilisé pour le vin que nous connaissons tous. Il possède donc une superficie large permettant l'échange thermique et donc l'exaltation du complexe aromatique et la mousse des bières qui ont du corps comme par exemple les bières brunes. Son col est un peu rétréci pour conserver au maximum le bouquet aromatique. C'est un verre qui est parfait pour les bières fortes type barley wine, double et triple épiée même ou quadruple belge. Le verre tulipe maintenant qui est dans cet esprit du verre ballon mais qui est d'origine belge et qui a été popularisé essentiellement par la marque Duvel. Donc sa forme particulière qui est très arrondie de la base au centre pour finir évasée en ses bords est très élégante, pour moi je trouve que c'est un verre préféré et permet surtout de profiter parfaitement du nez et d'emprisonner tous les arômes dans la forme arrondie. Ensuite on peut boire sous la mousse avec cette ergonomie idéale pour poser ses lèvres. On y boit souvent des belges fortes mais pas que, c'est une forme qui convient vraiment à toutes les bières dégageant beaucoup beaucoup d'arômes. Ça va de la saison à la farmhouse ale en passant par la scotch ale et même les ailes pillées qui sont vraiment très fruitées qui ont beaucoup de senteur. Le snifter maintenant. Alors le snifter c'est un terme un peu barbare qu'on entend pas tous les jours mais c'est comme le verre à digestif alors sa forme permet en fait avec son pied de le tenir au creux de la main et de réchauffer la bière qu'on déguste sur le long terme. Alors là je n'en ai pas vraiment un vrai snifter mais c'est dans cet esprit là qu'on tient et c'est juste comme celui-ci les bords sont pas évasés au bout donc mais voilà on le tient on le fait tourner et c'est donc pour les bières genre barrel age, ace bock, barley wine ça se déguste comme un bon scotch ou un bon cognac. On a également le fameux verre à facette aussi appelé french jelly glass ou tumbler ou dans certains cas pocal. Donc il a été popularisé par Ogarden c'est le verre de Ogarden de la bière blanche mais même si sa forme peut varier la plupart du temps il est carré à base plate et au bord droit comme un verre à eau en fait et permettant à la bière de dégager plus facilement ses arômes mais aussi de limiter la perte de gaz carbonique. Alors c'est idéal pour les blanches, les pills tchèques ou les huit bières américaines. Enfin des verres à forme très particulière qui sont utilisés que pour certaines bières vraiment genre allez je vais vous citer celui de la couac qui est pour moi un des plus beaux verres particuliers qui sont chevaliers et qui a été conçu historiquement pour les voyages en carrosse de l'époque afin que le verre ne se renverse pas. Alors perso j'adore c'est vraiment je pense que vous connaissez tous chevalet en bois avec une forme très évasée très étroite et arrondie au bout. Dans cet esprit de verre très particulier réservé à des styles de bières très particuliers on a le Weizenbäcker qui est d'origine allemande et qui a la forme de tulipe tout en hauteur avec une prise en main à son milieu le plus étroit et qui comme son nom l'indique donc sert à déguster les bières blanches allemandes à base de blé. Alors normalement plus la bière a un taux d'alcool élevé plus son col est large laissant place à une mousse permettant de sentir tous ses arômes de blé d'agrumes et d'épices. C'est un verre qui est franchement très classe et qu'on utilise pour perso la Franziskaner ou l'erdinger. Le Sistel d'origine écossaise qui a été créé spécialement pour les scotch ales. Alors c'est un style de bière qu'on boit très peu par chez nous c'est pour ça que ce verre à bière on le voit très rarement mais il a une forme assez originale c'est comme un verre ballon c'est très arrondi près de la base du pied et ensuite ça s'évase très largement vers l'école donc on le verra très rarement. Ensuite on a pour finir la Stange qui veut dire bâton en allemand et qui est un verre haut et droit fait spécialement pour le style colch prioritairement mais convenant à toutes les bières légères et fruitées. Et pour finir quelques verres vraiment très spéciaux imaginés et créés par des brasseries artisanales très connues dans le monde de la craft beer et très prisées des bières geeks comme cet orpheus par exemple très belle forme le nord-sur-de-mont qui a Claude water aussi qui en fait des jolies très prisées le galopin c'est vraiment pareil pour boire des bières très spéciales très fortes en alcool souvent des dégustations comme barley wine, barley age et barley stout c'est un plaisir de boire dans ces verres là partout ça fait partie de mes préférés donc j'espère vous avoir renseigné sur les types de verres en accord avec les types de bières et j'espère que ça vous aura plu à la prochaine buvez comme d'habitude mode et vent buvez de la bonne tchuss